Enfin, avoir son propre téléphone portable. Pour l'enfant, c'est une porte ouverte sur le monde numérique. Un cap qui l'attend avec beaucoup d'impatience. Pour nous, les parents, c'est un défi qui soulève de nombreuses questions. À quoi dois-tu faire attention pour préparer ton enfant à une utilisation saine de son téléphone portable et comment choisir un appareil approprié ? Dans cette vidéo, nous te donnons des conseils sur la manière dont tu peux, pour toi et ton enfant, posé dès le départ de bonne base lors de l'acquisition de son premier téléphone portable. Mon enfant est-il prêt à utiliser son propre téléphone portable ? Selon l'étude Mike de 2021, 20% des enfants de 6 et 7 ans possèdent déjà leur propre smartphone. Chez les 12 et 13 ans, ce chiffre atteint 79%. De telles données sont certes intéressantes, mais elles n'ont pas forcément de sens pour prendre une décision. Deuxièmement, la maturité de ton enfant est bien plus importante que son âge lorsque tu décides d'acheter un smartphone. Ainsi, lorsque tu réfléchis à l'achat d'un téléphone portable pour ton enfant, tu peux te poser les questions suivantes. Premièrement, quelle est la maturité de mon enfant ? Est-il capable d'évaluer quand il a le temps pour jouer ou pour faire ses devoirs ? Deuxièmement, dans quelle mesure connaît-il les risques ? Est-il sensibilisé au potentiel d'addiction des réseaux sociaux et des jeux ? Est-il capable d'analyser de manière critique les contenus sur Internet ? Et est-il conscient qu'Internet n'oublie jamais rien ? En observant et en abordant ces aspects, tu peux faire en sorte que ton enfant soit préparé à une utilisation adéquate de son téléphone portable. Quel est le bon appareil ? Le premier smartphone ne doit pas nécessairement être un iPhone Pro Maxi Galaxy Ultra. Après tout, il s'agit de faire ses premières expériences avec. La plupart du temps, un modèle de base ou un appareil d'occasion fait déjà l'affaire pour pouvoir communiquer, surfer et jouer. Si l'enfant souhaite quelque chose de plus cool avec une participation de son argent de poche, ça c'est un bon moyen d'encourager l'appréciation et l'utilisation responsable de l'appareil. Nous proposons également chez Swisscom des téléphones portables d'occasion reconditionnés. Au Swisscom Shop, nous te conseillons volontiers sur ce qui convient le mieux aux besoins de ton enfant. Pré-payé ou abonnement La question de savoir si ton enfant a besoin d'une solution pré-payée ou d'un abonnement dépend de son utilisation. S'il est un peu plus jeune et que le téléphone portable est principalement utilisé à la maison, une carte pré-payée et le Wi-Fi suffisent amplement pour accéder à des contenus en ligne. Un abonnement présente de nombreux avantages, comme par exemple, l'enfant peut faire des appels depuis n'importe où ou communiquer via le chat familial sans risquer de manquer de crédit. Swisscom propose désormais l'abonnement Blue Kids Mobile, idéal pour débuter avec son premier smartphone. Tu trouveras toutes les informations à ce sujet sur Swisscom.ch slash kids. Comment configurer le smartphone pour qu'il soit adapté aux enfants ? Les deux systèmes d'exploitation pour smartphones les plus populaires offrent de nombreuses fonctionnalités permettant de configurer l'appareil de manière adaptée aux enfants. Sur iOS, iPhone, tu peux contrôler cela via le partage familial. Sur Android, via Family Link. Tu y trouveras également la possibilité de gérer différentes fonctions de l'appareil de ton enfant. Comme par exemple, partager et approuver les achats d'applications, vue du site, restriction du contenu et du temps d'écran. Pour configurer ces fonctions sur iOS et Android, tu trouveras des vidéos sur notre page Campus, le premier smartphone de mon enfant. Pour des réglages plus complets comme l'heure du coucher, le filtre de contenu, la protection antivirus et le gestionnaire de mot de passe, nous recommandons MySecurity, avec lequel tu peux gérer tous les ordinateurs et smartphones de la famille. Ces solutions techniques ne remplacent toutefois pas la communication avec ton enfant. Explique-lui pourquoi tu as fait certains blocages et encourage-le à venir vers toi s'il a des questions. Oh, et bien sûr, un étui et une vide de protection sont utiles, si l'on ne veut pas que le smartphone ressemble à ça au bout d'une semaine. Des accords plus tôt que les interdictions. Parlons de la confiance. Un enfant sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et il comprend pourquoi c'est important. C'est seulement ainsi que ton enfant sera formé de manière durable à une utilisation saine et responsable des médias. Sans oublier que les explications et les discussions avec ton enfant lui permettent d'approfondir sa compréhension du monde numérique. Établissez ensemble des règles claires sur quand et pendant combien de temps l'appareil peut être utilisé. Et quelles applications sont autorisées et lesquelles ne le sont pas. De cette façon, ton enfant comprendra qu'il peut et doit être autonome. En outre, les règles n'ont pas beaucoup de sens si elles sont appliquées que par les enfants. C'est pourquoi il est préférable que le téléphone portable reste dans la poche de tous les membres de la famille pendant le dîner, et pas seulement dans celle de l'enfant. Par exemple, dans ma famille, nos smartphones sont déposés dans un panier à l'entrée de la maison. Cela nous permet de les oublier le temps du repas, et souvent un peu plus longtemps encore. Nous espérons que ces conseils te donneront quelques pistes de réflexion utiles pour accompagner ton enfant dans l'utilisation de son premier smartphone. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir ensemble le monde numérique.